Musique Il s'agissait d'un projet participatif. On a tous un peu réfléchi dans notre coin et à plusieurs reprises, on a été réunis. Le fruit de notre réflexion et de nos idées, ça donnait lieu à des maquettes. Et à partir de ces maquettes, la réalisation que vous voyez. Toutes les classes avaient un peu participé. En fait, on avait chacun fait un dessin. Et moi, par exemple, j'avais eu l'idée de faire un chemin un peu comme à côté. Et il y a un chemin, donc je pense qu'ils ont un peu mélangé toutes les idées. L'idée des ateliers participatifs, c'était d'avoir des écoles qui soient aussi le fruit de l'imagination des enfants. De leur cours d'école idéal, leur cours d'école rêvée. Alors évidemment, on avait des principes. Retirer une part de l'enrobé, ici c'est 60% de l'enrobé qui a été retiré à Raphaël Perrier. C'était avoir des sols plus poreux qui permettent d'absorber les eaux de pluie. C'était de maintenir évidemment toutes les végétations existantes et notamment les arbres. Donc ça, c'était des principes des adultes, mais les enfants, ils devaient pouvoir nous dire quel type de jeu ils avaient envie d'avoir, quel type d'espace ils avaient envie de construire, comment est-ce qu'ils avaient envie de vivre tous ensemble dans ces cours de récréation. Et donc ces espaces de dialogue, ils ont permis de recueillir la parole des enfants, de la confronter à celle des adultes. Et puis en fond, de faire des compromis ensuite et d'avoir un résultat qui satisfasse tous les points de vie. Et ce qui est bien, c'est par exemple qu'on était beaucoup à vouloir un espace vert. Et ce qui est bien, c'est qu'ils le respectaient. Et ça, je trouve que ça fait plaisir, parce qu'ils prennent nos amis en compte. Ce qui saute aux yeux, là tout de suite, c'est évidemment le côté débitumisé. Il faut bien dire que tout l'espace dans lequel on se trouve, c'était du bitume. Et puis, bon, il y a le côté végétalisé qui ne se voit pas encore parce que les plantations sont en cours. Mais voilà, visuellement, quand on entre, la grande différence par rapport à l'an dernier, c'est ça. En fait, ça fait beaucoup d'espaces informels de jeu. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de donner une règle et de proposer un jeu. Il y a du jeu qui se fait naturellement avec tout ce qui est spontané, tout ce qui a été rajouté et ce qui a été pensé. Il y a plus d'activités à faire. On peut aller sur la structure qu'on a envie, on peut aller se reposer sur les troncs d'arbres, on peut jouer au foot ou à autre chose sur le béton. Nous, les représentants de parents qu'on a voulu mettre en avant, ce qui nous a intéressés, ça a été de casser le côté genré des cours où il y avait très souvent une grosse partie avec du bitume pour les jeux de ballon et que finalement, il y avait moins de parties pour se poser, discuter, etc. Donc c'est vrai que ça, on a beaucoup travaillé là-dessus. Souvent, ceux qui jouent au foot, ils ne jouaient pas sur tout le terrain, ils reprenaient des ballons à la figure, que là, ils ont un endroit et après, les autres, ils ont aussi un endroit. Dans le courant de ce mandat, on va faire cinq cours d'école. Il y a eu la cour de l'école Raphaël Perrier, il y aura la cour de l'école Simone de Beauvoir, la cour de l'école Parody. On verra si on peut faire une cour maternelle supplémentaire et puis il y aura les nouvelles cours d'école du groupe Scolaire Nord qui ouvrira ses portes à la rentrée prochaine. Bien évidemment, chacune de ces cours d'école sera différente, mais avec toujours ce principe de changer les regards et les usages, d'avoir des cours qui prennent en compte le réchauffement climatique et en tout cas qui préservent l'environnement et puis surtout qui permettent aussi aux adultes et à ceux qui vivent les cours d'école de s'exprimer. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous !